On a à peu près un point de croissance aujourd'hui qui sont dus à l'émergence des réseaux numériques dans l'économie. Les PME et TPE ont été impactés depuis 15 ans par le phénomène Internet. On ne s'est pas vraiment rendu compte à l'époque, à l'époque où les réseaux se sont mis à vivre, que le fait de pouvoir faire communiquer deux machines ensemble, alors avec un fil, avec les ondes, avec du courant porteur en ligne, etc., allait changer la face des entreprises et la face du monde, allait changer nos relations sociales, allait changer nos manières de communiquer, de nous adresser à nos clients, de nous adresser à nos fournisseurs, de nous adresser à nos salariés, mais allait aussi changer en profondeur les modèles économiques même des entreprises. Pour faire simple, le Web 2.0, c'est un concept où vous allez faire travailler vos clients et vos clients vont vous payer. Regardez par exemple le modèle eBay, il est tout simple. Que fait eBay ? C'est une architecture qui a été mise entre d'un côté les vendeurs et de l'autre côté les acheteurs. Qui apporte l'information ? Les clients. Pour toucher vos clients, vous êtes obligés d'aller y voir un par un. Grâce aux réseaux sociaux, en touchant une personne, vous allez démultiplier les faits, qui elle-même va reparler de vous derrière, etc., et grâce à son réseau, va démultiplier les faits que vous allez pouvoir donner à votre action commerciale, par exemple. De l'effet de levier que le réseau social ou Internet peut vous procurer, ça peut se transformer en effet de abandon. Parce que si jamais vous ne respectez pas ce nombre de règles, là, vous avez effectivement la capacité qu'ont les consommateurs à réagir contre cet abus d'entreprise et à partir de ce moment-là, à détruire votre image. Et plus il y a de l'information dans la valeur que vous vendez, plus les réseaux vont pouvoir vous aider à démultiplier cette valeur. C'est aussi un moyen de recruter d'autres clients. Puisque si vous connaissez vos clients, si vos clients sont vos amis, eh bien démarchez les amis de vos amis. Demandez-leur de devenir vos amis. Si dans vos amis vous avez vos concurrents, eux aussi peuvent démarcher vos amis. Donc faites quand même très attention à la manière dont vous allez utiliser ces réseaux sociaux. C'est l'ensemble du marketing mix qu'il faut revoir. Le produit, bien sûr. Peut-être qu'avec Internet, il faut se poser la question de savoir si on doit revoir de même produit. Le prix. On est sur un secteur qui est beaucoup plus compétitif. Il y a des comparateurs qui marchent très très bien, par exemple. Le réseau de distribution, la publicité, et puis aussi le rôle de votre personnel en contact avec les clients, notamment la force de vente, le service qu'il y a, qui vont avoir un rôle différent avec Internet. Et puis, passer au téléphone portable. Dès que vous avez une présence Internet, maintenant, le nombre d'accès qui se fait à partir de l'iPhone, par exemple, c'est très important. Donc, par exemple, évitez, pourtant il y a des gros sites qui sont dans ce cas-là, même le site de SNCF, il est difficile d'accès pour un iPhone. Donc, évitez, par exemple, la technologie flash, évitez des sites trop courts, parce que du coup, on ne peut pas y accéder à partir d'un mobile. Et ça, ça va devenir de plus en plus géant. Essayez de penser au référencement dès le début du projet. C'est-à-dire que vous avez un projet, mettez ça dans le clé d'échange. Essayez de construire des pages à peu près correctes en respectant des normes. Apportez un vrai contenu. Il n'y a pas de secret. Google, c'est extrêmement efficace pour apporter un contenu intéressant à des internautes. Et puis, essayez de vous faire connaître auprès d'autres sites. Lancez-vous effectivement sur AdWab. C'est effectivement assez facile à faire. Il suffit d'une carte de crédit. Vous pouvez commencer à faire de la publicité partout dans le monde. Alors là, faites attention. Allez-y par test. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Et encore une fois, essayez de cibler des gens qui correspondent à vos produits et qui sont dans un cycle d'achat. Donc, Internet nous apporte quoi à nos acheteurs ? D'une part, l'accès à l'information. En quelques heures, vous êtes capable de trouver des études sur quasiment n'importe quoi, d'accéder à des benchmarks sur les produits sur quasiment n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que ces outils maintenant permettent de déployer et de vérifier que les conditions négociées sont bien appliquées. Si vous avez sur plusieurs sites des gens qui achètent le même produit, comment avoir la garantie que ce que vous avez négocié bien en place. Ces outils vous garantissent aujourd'hui que les catalogues de produits que vous avez négociés auprès de fournisseurs que vous avez référencés, tous vos collaborateurs les utilisent. Et puis, un autre point qui est important, c'est la mutualisation. La mutualisation, pour moi, il y a deux aspects. La première, c'est ce qu'on appelle les places de marché. Vous pouvez accéder à des places de marché. Vous achetez des produits qui ont été mutualisés avec d'autres. Mais je pense qu'il y a un deuxième axe. C'est le point sur lequel je travaille depuis quelques années. C'est pourquoi ne pas travailler en utilisant ces achats avec des partenaires, donc le réseau de premier niveau, après le réseau de deuxième niveau. Ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à Internet aujourd'hui. Pour nous, tous les bénéfices de ces outils sont accessibles aujourd'hui. Faire les économies sur les achats avec des gains financiers, faire les économies sur le processus administratif. On peut aller jusqu'à... On envoie maintenant par Internet les commandes à nos fournisseurs. Par la même occasion, on se couvre sur le risque. Quels sont ceux parmi nous qui n'ont jamais passé une commande juste par téléphone, juste par fax. Alors qu'une commande avec des constitutions générales d'achat nous courirait beaucoup mieux contre le risque. Internet nous permet parce que systématiquement, on peut envoyer des commandes et un contrat au travers de l'outil. Donc, en fait, ma conclusion, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on attend tous, les TPE et PME, pour acheter ensemble.